Ce que sa bouche a dit, ça va l'accomplir. C'est bris qu'à n'avoir un topic. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisés pour nos propres destinées. On va triompter. Triompter. Une fois encore, bonsoir chers électricateurs. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Je suis Abdoubaki Boukari et j'ai comme invité M. Ben Ayou. Il est journaliste et directeur général de Media4Change. Dans la première partie de notre émission, nous avions parlé de leur organisation Media4Change, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de COVID-19 et du licenciement général qui a eu lieu cette année ici aux USA. Bon, M. Ayou, pouvez-vous vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs ? Je suis Ben Ayou, je suis président de Media4Change, qui est une plateforme qui regroupe des journalistes, des blogueurs et des acteurs de la société civile qui font la promotion des objectifs de développement durable. Ok, là c'est bien, là c'est bien. Bon, M. Ayou, comment vous vivez le déconfinement ? Ici, au niveau de New York, ils ont commencé par déconfiné, les gens ont repris le travail. Comment vous vivez ça ? Oui, effectivement, c'est vraiment un sentiment mitigé. D'abord, la joie, les activités économiques vont reprendre. Le boulot, certainement, va reprendre. Mais le sentiment est mitigé dans la mesure où on a vu depuis quelques temps, depuis quelques jours, un regain au niveau des chiffres qui ont commencé à augmenter. La contamination est une grosse source d'inquiétude. On espère que les populations continueront à se protéger avec leurs masques, à respecter les mesures barrières, notamment le laval des mains, pousser dans les coups, l'association sociale. Voilà, jusqu'à plus du contraire, c'est un virus qui est délicat. On ne sait pas au juste comment le faire, on ne sait pas au juste comment il se propage. Essayons vraiment de multiplier le respect des gestes barrières et on espère qu'avec ça, on pourra se promenir du virus. Selon le journal NBC New York, New York-Syria a enregistré zéro décès le dimanche dernier. Quelle est votre impression ? Oui, c'est une bonne nouvelle de savoir que les pertes en vie humaine sont en train de diminuer ou sont en train de se stabiliser à un certain niveau. Par contre, la grosse inquiétude demeure toujours. C'est vraiment le taux de contamination qui continue à augmenter. Et on espère que ce serait vraiment dommage qu'après toutes ces privations, après le confinement, nous retombions encore dans ce cycle infernal de contamination. Et on espère que, bon, vraiment, une solution sera trouvée. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de vaccin. Ils sont en train de chercher, ils sont en train de se battre pour ça. Les textes continuent. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des centres, il y a une multiplication des lieux de tests où les gens peuvent faire les tests et avoir vraiment la sérénité de savoir qu'ils ne sont pas malades. Parce que rester dans le doute aussi, ce n'est pas facile. Mais au-delà de cela, on appelle toujours les populations, comme je le disais tout à l'heure, à respecter les mesures barrières. Parce que nous sommes tous responsables, quelque part, de la santé de la collectivité. C'est ça. Donc, on essaie de se protéger au maximum nous-mêmes. Oui, il faut se protéger et protéger les autres. Absolument. Ah, là, c'est bien. Sinon, selon moi, le fait que j'ai appris la nouvelle comme quoi ils ont eu zéro décès, je me suis dit que, bon, le COVID est derrière nous, mais finalement, les contaminations, ça continue, comme vous venez de le mentionner. Vous voyez. Donc, maintenant, en ce qui concerne notre cher continent, l'Afrique, on a remarqué qu'il n'y a pas eu tellement de décès là-bas. Qu'est-ce qui a aidé l'Afrique à se mettre à l'abri de la COVID-19 ? Parce que je peux dire ça, quand on sait qu'au Brésil, actuellement, il y a beaucoup de morts, chaque jour, on arrêtise, alors qu'on avait dit que l'Afrique n'a qu'à se préparer au pire. Finalement, le pire n'a pas été au rendez-vous. Oui, on peut dire qu'avec notre système de santé qui est pratiquement à terre et qui est pratiquement délabré, c'est un miracle que l'Afrique ait survécu au COVID en n'enregistrant pas autant de morts. La plupart des pays ont des taux de guérison assez exceptionnels, assez extraordinaire. Dans des contextes où on n'a pas vraiment de crise en charge, où on n'a pas vraiment de traitement adéquat avec notre système de santé qui est vraiment lui-même malade, c'est un miracle. Mais par contre, les scientifiques, nous le dirons certainement mieux, mais pour l'instant, je pense qu'il y a des hypothèses qui courent en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne l'humilité de la population africaine. L'humilité est tellement élevée. Ce qui n'est pas scientifiquement prouvé pour l'instant. Oui, oui. Bon, voilà. En Afrique, généralement, on est habitué à ce genre de pathologie, à des maladies. Oui, oui, comme Ebola. Voilà, depuis qu'on est fétis, je pense que notre système immunitaire, on a fait vraiment face à beaucoup, beaucoup de maladies. Le palud, la rougeole, plein, plein de maladies. Donc, je me dis que quelque part, on est quand même habitué à ce genre de situation. On a eu Ebola, on a eu plein, plein de maladies, la grippe aviaire et tout ça. Donc, quelque part, nos systèmes de santé se sont adaptés un peu à faire face à un certain nombre de maladies bactériennes et tout cela. Mais jusqu'à propos du contraire, comme je le dis, ce ne sont pas des raisons qui sont prouvées. Ce ne sont que des spéculations. Et on se dit tout simplement qu'il faut continuer à faire la sensibilisation, continuer à respecter les gestes barrières, continuer à porter les masques, parce qu'on ne sait jamais à quel moment est-ce qu'on peut rencontrer ce virus-là. Donc, encourager toujours la population africaine à ne pas se dire qu'il existe une immunité. Oui, oui. Face au virus lié à la couleur de la peau, je ne le crois pas. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est un virus qui se métamorphose. On ne sait pas jusqu'à présent comment est-ce qu'il va se présenter. Et il faut faire très, très attention. Il faut limiter les dégâts. Il faut se protéger soi-même, protéger sa famille. Et voilà. C'est ce que je dis. Parce qu'on a des raisons. Je ne saurais le dire parce que même les scientifiques n'ont pas encore pu dévoiler ces raisons, n'ont pas encore pu répondre à ces questions. Donc, nous, en tant que conservateurs, ce serait trop prétentieux de pouvoir identifier quelque chose comme étant la cause. Oui, oui. Vous voyez un peu. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Ben. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que l'autre fois, quand j'ai posé avec un ami en Europe, la personne m'a dit que, bon, on ne peut pas être tellement optimiste en ce qui concerne l'Afrique, puisque beaucoup estiment que c'est quand ça va finir chez nous ici, ou dans les autres pays où il y a tellement eu des dégâts, que ça va aller en Afrique. Bon, c'est pourquoi je suis sceptique. Je ne veux pas dire que, bon, l'Afrique... Je pense que c'est un virus qui est vraiment étrange. On ne saurait le dire, mais moi, je reste toujours optimiste. Je me dis que, voilà, la nature est en train de faire son travail. C'est ça. Voilà, nous sommes, après plusieurs générations de virus, parce que c'est un virus qui est parti sous d'un virus. Le virus est là, Dieu est en train de nous protéger. Voilà. Comme c'était Dieu en train de faire notre palabre à notre place. Bon, je ne saurais le dire, je pense que je suis heureux de savoir que ça n'a pas décimé l'Afrique. Comme ça avait été annoncé. Et en même temps, je souhaite que les populations africaines, nos parents en Afrique, aient une conscience du virus là et qu'elles ne puissent pas s'exposer vraiment aux dégâts de ce virus. Faisons attention, continuez le message de la sensibilisation, c'est le plus important. Ah là, c'est bien. Bon, maintenant que le nombre de décès a diminué dans beaucoup de pays, pouvons-nous dire que COVID-19 est derrière nous ou bien on est obligé de vivre avec ? Je pense que selon les prévisions des scientifiques, selon les prévisions de l'OMS, selon les prévisions de la plupart des chercheurs, tout ça, je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec COVID parce qu'on ne sait pas quand ça va finir et on ne sait pas juste comment le virus aussi va se métamorphoser. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut respecter les mesures d'hygiène, il faut se tenir à cela et même l'après-COVID sera aussi difficile. Voilà. C'est difficile même que la période de COVID parce que l'économie est à terre, il faut des investissements, tout le monde se ralentit. Je voulais vraiment vous poser une question sur ça aussi. Dans un rapport des Nations Unies, il a été dit que nous ne serons plus dans l'ordre normal. C'est-à-dire que l'ancien ordre va changer. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça veut dire que les relations internationales, ça va changer. Ça veut dire que la manière de gérer la question de santé publique dans nos états a changé. Ça veut dire que les relations même entre les gens, ça va changer. C'est ça, ça fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. Les gens se méfient un peu. Ouais, ouais. Une zone où il y a beaucoup de personnes. Ouais, dans tous les plans, ouais. Donc le COVID est en train de nous apprendre une leçon. Ouais. Vraiment d'adaptation. C'est ça. Il faut qu'on adapte. Et je pense que l'après-COVID aussi sera une période de survie à laquelle on va s'adapter aussi. OK, bon. Comme vous avez touché du doigt en ce qui concerne l'économie, je voulais vous poser la même question. Quelle sera l'attitude de nos gouvernants africains ? C'est-à-dire, quel type d'économie ils doivent adopter ? Est-ce qu'il faut continuer par le libéralisme, ou bien ils doivent adopter un peu de protectionnisme pour pouvoir mieux avancer et protéger la population africaine ? Bon, je pense que pour cette question, il n'y a pas un type d'économie particulier qui convient dans ce contexte qu'on vit. D'abord, il faut survivre. Il faut d'abord vivre. Il faut d'abord s'arranger à maintenir la population en vie, à renforcer le système de santé publique, à renforcer la prise en charge. Et après cette étape-là, je pense que les questions vont se poser. Chaque pays n'aura pas forcément les mêmes capacités de résilience. C'est ça. Je crois qu'après la COVID, les gens tireront les leçons qu'ils ont attirées. Ils vont certainement adapter, n'est-ce pas, leurs politiques économiques en fonction de leur réalité. Mais est-ce que je peux dire en général, après ce genre de crise-là, l'économie informelle qui a été la plus touchée, puisqu'on a vu que les petits... Et bon, une entreprise. ...là, n'ont pas, dans nos États africains, eu beaucoup d'aide. Il faut penser à cela, parce qu'aux États-Unis, par exemple, que je connais, il y a eu des aides, il y a eu des loans pour le small business. C'est ça. Le SPS, small business loan for disaster. Oui, oui. Les PPP, les financial education programs. Oui, oui, ça, c'est vrai. Il y a plein, plein de programmes pour aider l'économie. Oui, oui, pour aider, oui. Mais ça, ça permet à l'économie d'avoir un certain regain. C'est ça. Dans nos États africains où les choses sont fermées, les petits commerçants qui font dans l'informel, il faut penser à un modèle qui est différent, forcément, du modèle classique occidental qu'on a l'habitude de voir. Il faut adapter les réponses à notre type d'économie. Et notre type d'économie, malheureusement, est basée à plus de 70 à 80 % sur le secteur informel. Je pense qu'il faut regarder dans cette direction-là et adapter les réponses en fonction de nos réalités. C'est ça. Donc, on me fait signe que nous allons arrêter pour les obligations publicitaires. Quand on va revenir, on va continuer de parler de quel type d'économie l'Afrique doit adopter. Ensuite, de parler du récent-cent, car c'est l'heure de la pub. Nous sommes de retour, cher frère. Ben Ayoub, bon, on parlait du type d'économie que l'Afrique doit adopter après COVID. Bon, maintenant, nous remarquons qu'ils sont en train d'ouvrir les frontières terrestres et aériennes. Bon, est-ce que c'est le moment de le faire, monsieur Ayoub? Je pense que personne n'a le choix, ni les États, ni nous-mêmes, la population, personne n'a le choix. Il faut vivre. Vous voyez, on ne peut pas continuer à rester en autarcie. Oui. Il faut qu'on vive. C'est ça. Et pour moi, si ça ne tient qu'à moi, quand il faut rouvrir l'économie, C'est ça. Il faut permettre à la vie de reprendre. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tout ça va finir. Il faut renforcer les mesures d'hygiène, le lavage des mains. Il faut que chacun, il faut rendre le masque obligatoire pour tout le monde, tous les espaces. Et c'est l'une des meilleures protections, le masque. Et je suis favorable, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rouvrir les activités, il faut rouvrir les vols commerciaux, il faut rouvrir les frontières terrestres, il faut que la vie reprenne et qu'on apprenne à vivre à la COVID. Ah oui, le virus. De toute façon, on ne sait pas comment gérer. Ça va finir. Voilà. Il y a des pays qui se sont enclavés, mais malgré cela, ça n'a pas empêché la maladie de rentrer et de faire des dégâts. Donc, je me dis, écoutez, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Il faut que chacun est responsable individuellement de sa propre santé, de sa propre sécurité et de la santé aussi de son voisin. Et je pense qu'il faut qu'on redouble de vigilance. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable avec nous-mêmes et qu'on essaie de mettre le masque. C'est vrai, c'est inconforté par moments. Oui, oui. Et c'est d'incluquer ça dans nos habitudes parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos habitudes qui ont été modifiées. Oui. Et je pense que le masque, le port du masque aussi devrait faire partie aujourd'hui de notre quotidien, de nos habitudes. Ok, là, c'est bien. Mais, monsieur Ayoub, ça, c'est compliqué parce que l'ouverture, c'est pas qu'ils ont ouvert comme ça. Les gens vont continuer par voyager. Par exemple, le cas de mon pays, le Togo. Si je veux voyager aujourd'hui, arriver, on va me confiner ou on va me mettre en quarantaine pendant 14 jours. Et c'est le voyageur qui va payer les frais d'hôtel et s'en manger pendant les 14 jours. Si tu n'as pas le virus, c'est en ce moment qu'on peut te libérer. Et combien l'on doit payer ? On va débourser 500 000 francs CFA. Ou peut-être que c'est une manière de nous faire bloquer ou bien de dire à chacun de rester là où il est ? Je pense qu'en toute chose, il y a une responsabilité collective, mais il y a même une responsabilité individuelle. C'est ça. On a tous envie de voyager. On a tous envie d'avoir la liberté de mouvement et tout ça. Mais si la situation ne nous permet pas de le faire, il y a pas raison de garder. C'est ça. Et je pense que, en ce qui concerne les mesures dont vous parliez tout à l'heure, chaque État prend les dispositions en fonction des réalités du pays. On ne sait seulement que les États soient beaucoup plus tolérants, soient beaucoup plus compatissants à la souffrance des populations et qu'ils puissent permettre d'alléger un temps soit peu les charges pour les populations. C'est ce qu'on espère. Je crois que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Oui, oui. Nous espérons que ce sont des questions qui vont se traiter au cas par cas. OK. Et que finalement, les populations auront la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir voyager librement. Et même s'il y a toujours des restrictions, mais que ces restrictions soient allégées, pouvoir permettre à la ville de reprendre plus rapidement. Normalement. Merci beaucoup, M. Ayou, pour vos réponses. Bon, on a beaucoup parlé de COVID. Bon, maintenant, je voudrais qu'on parle du recensement général qui s'est passé ici. Bon, tous les dix ans, le gouvernement fédéral possède un dénombrement de la population de tous les États du territoire américain. Cette année, vous aviez été un acteur important lors du recensement ici à New York. Bon, j'aimerais savoir si nos frères africains se sont fait recenser en grand nombre. M. Ayou. D'accord, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le recensement en 2020 aux États-Unis, ce qu'on appelle le Census 2020, j'ai eu le privilège de travailler avec une organisation non gouvernementale qu'on appelle African Communities Together, où j'ai travaillé en tant que Census Captain. et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un environnement où nous avons pu encourager les Africains à faire le recensement, parce qu'on a constaté que depuis plusieurs années, les populations africaines étaient undercounted, c'était les gens qui étaient tout représentés, parce qu'ils ne s'intéressaient pas à tout ce qui s'est passé au niveau du recensement. Les gens étaient dans leur coin et vraiment, il fallait qu'on sensibilise, il fallait qu'on apporte des explications, des clarifications sur l'importance du recensement. C'est ce qu'on a essayé de faire avec notre équipe. Je pense que le message est passé, les résultats, l'impact a été constaté sur le terrain. Aujourd'hui, on est une communauté underrepresented. Maintenant, grâce aux efforts, pas seulement des African Communities Together, mais également d'autres organisations. qui ont participé à cette campagne de sensibilisation, on a pu permettre aux communautés africaines de se recenser sans trop de suspicion, parce que les gens avaient peur. Les gens sont dit qu'on allait utiliser les informations contre eux pour donner à l'immigration des questions comme ça. Mais c'était les barrières qu'il fallait briser et on a essayé de rassurer les gens. Je remercie Dieu que tout se soit bien passé. Voilà. Je me rappelle bien, vous m'avez contacté pour vérifier si je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait avec des frères. Là, c'est bien. M. Ben, quelle est l'importance de ce recensement? Oui. Aujourd'hui, avant de parler de l'importance rapidement du recensement, je parlais du taux. Aujourd'hui, j'apprends que au niveau de l'état de New York, pardon, de la ville de New York, je crois que le taux de self-response, c'est au-dessus de 53 %. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est pratiquement le même taux que les communautés africaines ont réagi. Je crois que c'est une bonne chose, même si on aurait pu légitimement espérer avoir beaucoup plus de 60 % et autres, mais de tradition, on sait que ce taux-là n'a jamais été aussi exponentiel. Les gens se sont très peu intéressés à la politique, le recensement et tout ça. Mais déjà, avoir plus de la moitié de la population qui est... c'est déjà bon. C'est une bonne chose et on espère que ces chiffres-là vont s'approître dans les années à venir. Puisque le recensement, je reviens sur l'importance maintenant du recensement. Oui. C'est très important parce que ça nous permet de nous impliquer dans la gestion de la collectivité. C'est ça. Il y a une enniveau de plus de 775 milliards... Miliard. Pardon, de 675 milliards de dollars qui sont distribués à tous les États, n'est-ce pas, des UAC par le gouvernement fédéral. C'est ça. Ces 675 milliards sont répartis en fonction du nombre de populations et chaque fois que vos populations dans un État ne se font pas recenser, c'est l'État en question qui perd. Oui, ça vous pénalise. C'est l'argent et cet argent devait servir à la construction des infrastructures, les transports publics, les hôpitaux, tout ce qui va dans les aides publiques et tout ça. Donc, c'est une perte et il faut éviter cela. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes impliqués pour que nos communautés puissent être vraiment représentées d'une moins et qu'elles affectent les ressources en fonction en tenant compte du nombre de populations qui sont en New York et ainsi de suite. Nous avons espéré que l'opération se passe bien. Ça s'est très bien passé et on espère également que d'autres personnes pourront nous accompagner dans ce travail-là pour faire prendre conscience aux populations africaines qu'elles doivent s'intégrer dans le tissu social américain et ne pas se mettre en marche. C'est ça. Alors là, c'est bien. Mais souvent, le problème des certains Africains, c'est qu'ils veulent bien aller se faire recenser, mais leur inquiétude, c'est que la plupart de nos compatriotes n'ont pas de papier. Ils ne sont pas légaux. Donc, est-ce que avec le sens du cela, est-ce que ça est nécessairement que l'homme ait des papiers avant de se faire ou bien même si tu n'as pas de papier, tu peux te faire recenser ? Pas du tout. Pas du tout. Le recensement peut se faire même quand on n'a pas les papiers. Le recensement, c'est une activité qui est différente de l'immigration. et les informations que vous donnez sont safe et confidential. C'est-à-dire que c'est sécurisé et c'est confidentiel. C'est-à-dire que l'État de New York ne peut jamais partager vos informations avec l'immigration. C'est-à-dire que si quelqu'un le fait, la personne est passible de peine d'emprisonnement et d'amende. C'est-à-dire qu'il y a des amendes pour cela et c'est légal. Vous pouvez poursuivre quelqu'un qui partage vos informations. L'immigration, c'est différent. C'est différent, oui. C'est obligatoire et vraiment, c'est protégé. C'est ce que je veux dire. Justement, dans le dernier recensement qui a eu lieu, il n'y a pas celui de 2020, mais celui de 2010, l'État de New York a perdu entre 2 à 4 sièges au niveau du Congrès. Au 10 Congrès. Beaucoup de personnes n'ont pas pu participer au recensement. Au recensement. Et cette année, il fallait éviter que cela n'arrive pas. OK, là c'est bien. Bon, on a seulement 3 minutes pour finir notre émission. Bon, cher frère Ben, est-ce que vous comptez retourner un jour dans votre pays pour servir la peau d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr, les Africains, la plupart des personnes qui sont à l'aventure, qui sont des immigrés, ont désiés de retourner pour aller contribuer au développement de leur pays. C'est l'élève de la personne, en tout cas quelqu'un qui n'a pas envie de retourner à l'État de son pays. Oui, je suis d'accord. dans la vie, chacun a sa trajectoire, chacun a sa réalité, chacun a son histoire, ce sont des questions qui sont individuelles, qui sont personnelles, à laquelle on peut répondre à la place des gens, mais toujours est-il qu'en tant qu'Africains, on espère vraiment le meilleur pour nos pays, pour nos États, et que sur l'endroit de la planète où on se trouve, on aimerait pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à faire avancer vraiment notre pays. Ça, c'est un bon message, c'est un bon message. Je suis parfaitement d'accord. Il ne faut pas oublier d'où nous venons, c'est très important, on sait où on va, mais il ne faut jamais aussi oublier d'où on vient. Moi, pour mon cas personnel, j'ai fait des études ici aux États-Unis, et après les études, j'espère que d'autres portes vont s'ouvrir, que ce soit ici aux États-Unis ou bien que ce soit en Afrique, chez moi, en Pas-D'Ivoire ou dans d'autres pays, je vais dire dans une autre nation, l'endroit du monde où le destin va m'amener, je serai prêt à servir pas forcément dans mon pays, partout où le destin va être là pour faire valoir vos compétences. Ok. Je suis prêt à la fin et là, 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 c'est bien, monsieur Ayoub, on me fait signer que notre temps est fini. Je vais enseigner en même temps à enchaîner votre mot de fin parce que notre temps est fini. D'accord. Merci. Voilà, le mot de fin, c'est de dire merci à votre chaîne de télévision et aussi rappeler le travail que nous faisons au niveau de Media for Change et demander aux populations de s'intéresser aux questions du développement durable. C'est ça. Je vous remercie et mon numéro de téléphone, c'est le 347-553-3931. Ok. 347-553-3931. Si vous avez des questions sur le développement durable, si vous avez des questions sur l'organisation communautaire, vous pouvez nous contacter à Media for Change. On sera très heureux d'en discuter avec vous. Ok. Non, il n'y a pas de souci. On le fera ensemble. Merci beaucoup, monsieur Ben, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. d'avoir suivi cette émission. Merci également aux membres de l'équipe de BronzeNet qui nous ont aidés à registrer cette émission. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501